Yo les gars, comment vous allez ? Toujours héritant, je vous ai dit qu'il y a une très bonne nouvelle là, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont déjà au courant et tout, mais bon, puisque moi je suis un relais, voilà, je suis aussi un éclaireur, vous allez savoir de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, regardez bien la vidéo, il y a une très belle petite surprise de nom pour vous, voilà, j'ai aussi envie de me prononcer sur l'actualité congolaise, mais là-bas aussi, tout se fait en Ingala, sinon là-bas il y a trop de choses, il y a trop de choses qui peuvent vous intéresser, Mais je crois qu'on réfléchit, je vais essayer de voir comment percer ce showbiz congolaire là, comment rentrer dedans, voilà, parce que j'aime bien la musique congolaise, surtout Fali et Ferry, je vais faire une vidéo un jour sur cette vidéo là, voilà, là tout va finir, donc c'est pas juste après le jingle, ok, c'est pas juste après le jingle, restez branchés, la vidéo va vous plaire, max, max de partager, on continue les abonnés. Bon retour les gars, bon retour, donc comme annoncé, je vous ai dit, non, c'est deux petites surprises même, deux petites surprises qui vont faire plaisir aux fans des débordoliques, vous avez mis le clip, il a fait une annonce non des moindres, et on va décortiquer cette annonce là, mais avant, j'ai bien envie de faire deux petits coups, deux petits coups, à mes amis, à mes amis, quand je parle de mes amis, je parle de l'inju gang, là, l'inju gang, ils se connaissent, et puis, les hommes de bon sens, qui suivent et soutiennent vraiment les rétors pour ce qu'il est, voilà, moi j'ai déjà dit, je ne les cache pas, je ne suis pas un bon monteur, le richel, il m'a fait ma vidéo là, c'est mon petit gagoulé qui m'a montré, donc tiens, c'est ce qu'il est ici là, c'est ce qu'il vient vous donner, ça te plaît, tu veux mais si ça te plaît pas aussi, ah, c'est pas ma faute, je ne veux pas, je n'ai pas donné pour convaincre tout le monde, voilà, on a qu'à être clair sur ça. Alors, premier point, l'affaire plagiat, voilà, j'ai déjà donné dans plusieurs de mes vidéos ici, la définition du mot plagiat, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc je ne vais pas me fatiguer à vous redonner encore cette même définition là, mais je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un plagiat en musique, et quand est-ce qu'on parle de plagiat, et quand est-ce qu'on parle de plagiat, je vais être un peu fort, écoutez-moi bien, je vais être un peu fort, mais bon, comme vous voulez la vérité, et vous voulez de la franchise, c'est chier, je vais te le chercher, je voudrais avoir tout ça, voilà, affaire plagiat, en musique, écoutez bien ce que je vais vous dire, si vous voulez, moi j'ai toujours dit, je suis public, donc si je vous ment, il faut que quelqu'un fasse une vidéo, avec tout le monde à la pub, me dit que je mens, en musique, on ne parle pas de plagiat sur un rythme musical, on ne parle pas de plagiat, parce que le rythme musical, il demeure universel, vous même vous rappelez, celui-là fait, ça va, vous m'avez dit que non, c'est un beat reggae, mais vous n'avez rien compris, en fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo-là, en musique, sur le rythme musical, il n'y a pas de plagiat, voilà, c'est-à-dire, si par exemple, on dit, le coupé dégale, c'est, c'est-à-dire, tous les artistes coupés dégale, peuvent chanter sur ce rythme-là, mais si par exemple, il vient avec un morceau, où je fais, et puis, il y a des mélodies comme ça, ça y est, mélangé à mon, qui a le rythme coupé-dégalé, qu'après, par exemple, il y a Safarelle, qui s'en fait un dernier concept encore, et puis, tout de suite, il y a le rythme coupé-dégalé, il chante, dos, texte, même si c'est, rythme coupé-dégalé, et puis j'entends mon, là, il y a eu plagiat, parce que le plagiat, en musique, se fait, sur la mélodie et les paroles, mais pas sur la rythmique, pas sur le beat, parce que le beat, il demeure universel, il y a les beats congolais, il y a les beats afro, il y a les beats zouk, il y a les beats raga, il y a les beats dancehall, il y a beaucoup, il y a plusieurs gens musicaux qui ont les rythmes universels à eux, voilà, chanter, c'est pas fait du plagiat, c'est lorsqu'on retrouve des mélodies d'une chanson dans ta chanson, c'est là qu'on parle de plagiat, vous comprenez un peu, donc retenez qu'en musique, les plagiat se font sur la mélodie et les paroles, mais nullement, nullement, nullement sur la rythmique, c'est-à-dire les beats, soyez branchés, ça c'est une parenthèse avant de parler de la surprise, voilà, la vidéo qui va vous faire plaisir, partagez la vidéo, les amis, deuxième chose, on parle d'achat de vues, je vous ai dit ici que lorsque un détenteur d'une chaîne YouTube commence à sponsoriser sa page, c'est aussi un achat de vues, il y a des gens ici qui ont fait des vidéos pour me contrer de vie, moi je ne suis pas dans ces clashs, parce que moi j'ai dit désormais que je suis dans des clashs, mais moi je suis dans une vérité, je suis dans une logique, et moi je fais toujours des recherches avant de venir pour lancer publiquement, pour ne pas avoir honte, tiens chez YouTube, par exemple ma chaîne là, souvent j'ai fait 50 000 vues, souvent j'ai fait 100 000 vues, souvent j'ai fait 20 000 vues, souvent j'ai fait 2 000 vues, souvent j'ai fait 3 000 vues, c'est sans sponsoriser, c'est-à-dire les gens aiment les vidéos directives, donc ils viennent délibérément cliquer sur la notification, ou bien cliquer sur les vidéos d'Hérythor pour regarder, je ne sponsorise pas, je fais des vues, mais sponsoriser une chaîne YouTube c'est quoi ? C'est élargir son audience, grandir le référencement sur YouTube, de telle sorte que lorsque tu mets la vidéo en ligne, que tu commences à la sponsoriser, elle apparaît un peu presque partout, t'es en train de regarder une musique c'est étoile, on va voir par exemple un morceau d'Hérythor là, t'es en train de regarder une vidéo émoustique, on va voir la vidéo d'Hérythor là, c'est ça qu'on appelle sponsoriser une page, plus tu sors beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces différentes, on va dire, journaux de chaque utilisateur de trucs, de YouTube, ça va forcément créer de la curiosité, les gens vont aller cliquer pour écouter, c'est quoi ? Vous comprenez un peu non ? C'est aussi un achat de vues, sinon quand tu n'achètes pas un achat de vues, tu n'as pas besoin de sponsoriser ta page, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est ça aussi, enfin si tu sponsorises ta page, c'est pour que les gens puissent voir beaucoup ton clip, ou beaucoup ta chaîne, il faut comprendre ça comme ça, c'est ça aussi, expliquer aussi tel à tel, vous ne le comprenez pas, restez dans votre logique, mais au moins, comme je vous dis un jour, vous direz qu'il y avait un jeune qui s'appelait Hérythor, aujourd'hui il est devenu un grand monsieur, il nous avait dit tout ça, voilà, donc pour résumer, pas de plagiat sur le beat en musique, mais sur la mélodie et les paroles, sponsoriser sa chaîne YouTube, et équivaut à s'acheter des vues, voilà, il y a des gens qui sponsorisent les chaînes, mais qui n'ont pas beaucoup de vues, pour vous dire quoi, Ariel Chinez actuellement est un artiste qui intéresse beaucoup de monde, il y a beaucoup d'hommes qui aiment, on commence à aimer la musique d'Ariel Chinez, on était tous d'accord ici, Ariel Chinez a fait des morceaux qui peinent à faire une million de vues, mais le petit il a bossé, il a vraiment progressé, c'est ce qui donne le résultat aujourd'hui, pourquoi vous voulez forcément penser, ou croire que ce pauvre jeune monsieur là achète des vues, quand même, soit un peu raisonnable, bon, Ariel Chinez, en tout cas comme je l'ai dit là, j'ai annoncé sur mon Facebook, tu as déjà fait tes 15 000 vues, tu as déjà fait tes 15 000 vues, voilà, parce qu'il y a 30 minutes, je pense que tu as fait tes 500 000 vues, j'ai annoncé que Ariel Chinez fera ses 500 000 vues avant 15h aujourd'hui, or ma vidéo est divisée actuellement à 15h30, voilà, vous allez vérifier, voilà, c'est héritant, ça ne chauffe pas, ah, tant qu'un artiste va être bouillé côté pour n'est rien sans raison, je serai là pour toujours prendre sa défense, cependant, on parle maintenant de la surprise avec des bords de Lucoupha, écoutez-le, et puis après on revient, ah, clé clé sans te maintien, c'est qu'il arrive le 30 juin prochain, vacances qui arrivent là, il ne faut pas se maintien, mais soyez prêts, soyez prêts, je ne suis pas musulman, ce n'est pas bon, soyez prêts, je suis sérieux, sans qu'il arrive, 30 juin prochain, il y a fort, il y a fort, il y a envie de vous donner le titre, mais il y a fort, à l'heure, il a dit, le 30 juin, il dit, il efface tout le monde, ça ne chauffe pas, on est ensemble, ça s'est passé, baby Philippe, t'es au courant, t'es au courant, donc mon frère, Ré Chilé, ton vie mort s'est annoncé, Dieu merci, comme il est tellement cool, il est tellement bien, il te laisse le temps de peser, avec ton Amina, voilà, mais ce qu'il ne sait pas aussi, c'est que toi, tu as dit que ton Amina, c'est un aperçu, il y a des gros tubes derrière encore, voilà, donc chers amis, chers amis du coupé décalé, vous avez beaucoup parlé, ici des Bordeaux, vous savez que c'est la 10, il ne change pas beaucoup, mais lorsqu'il change, il y a problème, ça fait tâche d'huile, il dit que ce 30 juin, à 0,1, il va venir effacer tout le monde, quand il parle de tout le monde, c'est-à-dire, il parle de la musique de tout le monde, tu sois après lui, tu es un problème, tu sois avant lui, tu es un problème, c'est des Bordeaux qui le dit, et puis il le fait tout le temps, voilà, des Bordeaux, chante toujours bien, il fait toujours des hits, voilà, on le boycotte, comment, 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 il est toujours arrêté, il est toujours arrêté, c'est ça qui est la vérité, voilà, maintenant que je continue, j'ai envie de vous montrer encore une petite vidéo, de ce qui s'est passé, à la place Vendôme Paris, vous regardez, et puis on revient encore, donc famille, vous voyez, avec ces vieux sons, avec ces vieux sons, il y a de l'euphorie, ces fans sont enjaillés, ils sont contents de s'amuser, en tout cas, chers fans de Paris, merci, voilà, vous allez relever le défi encore une fois de plus, mais aujourd'hui encore, ça se passe du côté de l'Allemagne, voilà, partez sur la page de Dibordo, pour plus de détails, partez sur sa page, pour plus de détails, il paraît aujourd'hui 13, il va en Allemagne, donc tous les Allemands, tous les magnans, tous les fans de Dibordo allemands, voilà, il a besoin de vous, là où vous savez, voilà, on n'a pas le temps, c'est les dates enchaînées, tu vois, on n'a plus le temps, les gens critiquent, mais le mec, il fait sa petite carrière tranquille, mais vraiment, la Dibordo, 30 ans, c'est loin, tu aimes trop, tu fais désirer, voilà, et les amis, on me demande trop, je prends mon temps, je prends mon temps, j'espère que tu auras le faire, Amina, on vient le faire, PNL, parce qu'actuellement, en Afrique, on dira que, le PNL, c'est notre arrêt chine, avec son Amina, qui est en train de, casser, casser les records, comme du n'importe quoi, c'est très important, c'est bien encouragé, et à féliciter, donc Dibordo, Likoufa, vous savez, il vous annonce, chers collègues, donc, apprêtez vos balles, pour pouvoir contrecarrer, parce que quand il sort, il y a toujours problème, voilà, moi, il n'y a pas besoin de trop, vous connaissez des Bordos, Likoufa, le talent, ça dors chez lui, voilà, mais il a trop des ailes, je n'aime pas ça, nom de Dieu, juste rigoler, ok, donc famille, c'était un peu ça, la vidéo des rétors aujourd'hui, c'était la bonne nouvelle, j'espère que la vidéo vous a plu, partagez seulement, et puis abonnez-vous, laissez les gens parler, et abonnez-vous, il y a beaucoup de surprises, abonnez-vous, les gens sont tellement sorciers, qu'ils ont mis la bouche sur mon matos, mais j'aurai ce matos-là, et puis le micro-toutois va se faire cette année-là, Inch'Allah, voilà, soyez patient, je sais que beaucoup me demandent toujours commentaire ce micro-toutois-là, mais il arrive, il arrive très lourd, les sujets sont déjà là, le film est le dia, il y a trop de choses, ça n'a pas le micro-toutois-là, c'est le content, je vais vous faire même participer, dans certaines émissions, donc allons-y, mollo-mollo, pour l'instant, pensons à faire la promotion de notre musique ivoirienne, de la culture africaine, et qui sait, on parle aussi de nos artistes de la diaspora en France, tels que les Mad Games, les Boupa, les Nice quand même, qui ont plagié un peu, un petit là, bon, bref, c'est juste pour rigoler et tout ça, donc c'était un peu ça, de Bordeaux arrive ce 30 juin, avec un gros hit, il vient mettre tout le monde d'accord, pour dire, je ne chante pas, mais quand je chante, ça dure, voilà, rendez-vous ce 30 juin, n'oubliez pas la date, rendez-vous ce 30 juin à 0h, rendez-vous ce soir en Allemagne, hein, les fans des choses de l'Allemagne, sentez massivement soutenir des Bordeaux, il en a besoin, c'est votre artiste, et toujours des Bordeaux forever, des Bordeaux à vie, ciao, ciao les amis.